Musique Pendu Fossé, c'est un lieu dit d'un chapieux de canton qui annonce Saint-Jean-Saint-Nicolas. C'est un point sur une carte à 25 km de gap au nord-est, au creux de la vallée du Champsor dans les Hautes-Alpes, sur la route d'Orsière-Merlette. On y est proche d'un bout du monde et c'est là que commence la Croisière Blanche. Nous sommes jeudi, la température est largement au-dessous de zéro, Marseille paralysée par la neige et toutes les communes qui chantent la montagne nous attendent. De jolis noms comme Saint-Léger-les-Mélèzes, Champolléon, Saint-Michel-de-Chaillol, Ancel ou Chabotte. Bonne humeur pour les vérifications techniques, on s'équipe pour le froid, le verglas et la neige. On est à une nuit du départ de ce qui est désormais une classique des sports loisirs. Une nuit, mais quelle nuit ? Vous allez au petit bureau là-bas ? Vous traversez là-bas ? Au bureau, à droite. Vous rentrez au bureau, vous vous donnez les plaques, les autocollants et les numéros. Merci. Pour comprendre, il faut savoir ce qu'est la Croisière Blanche. Une randonnée pour les 2, 3 ou 4 routes ou terrain sur des circuits enneigés fermés à toute circulation pendant l'hiver. Dans les semaines et les jours qui précèdent l'organisation, une centaine de bénévoles, Fédération des Grands Randonneurs et Club de 4x4 préparent les itinéraires. Et là, patatrac, le mauvais temps et surtout le vent effacent en quelques heures. Ce qui a été fait, c'est ce qui s'appelle un retour à la case départ. Nous avons quelques difficultés à ouvrir ce circuit. Il y a eu beaucoup de l'air durant toute la journée. Et il y a des clangères qui nous arrivent en train de mettre en place. Alors nous avons du matériel, mais le matériel n'est pas tout. Et les bras, souvent, sont de bons secours. Alors la Croisière Blanche, en fait, ça ne commence pas à 9h du matin. Ça commence bien avant. Ça commence pour nous une dizaine de jours avant et bien souvent jour et nuit. Nous sommes un peu plus d'une centaine cette année pour la réalisation de l'opération. Et les bras sont assez nombreux, mais il y a du travail pour tous. Et quand la lune se retire devant le jour, on retrouve un hors-serre-merlette envahi. Ils sont tous là 350 engagés, dont 152 ou 3 roues, moto ou trike. Au total, plus de 700 participants. On s'attend à des difficultés. Il y en aura. Et il faudra parfois de la patience ou tout simplement se retousser les manches pour se sortir de situation scabreuse. L'esprit de la Croisière Blanche, c'est aussi cela. Ceux que l'on envie le moins, ce sont les motards. Imaginez un instant que c'est vous qui êtes là sur votre deux-roues et qu'une nature quasiment vierge vous attend avec congère, montée, descente et quelques franchissements difficiles. Avouez qu'il faut aimer et ils aiment. Ils sont même venus pour cela de la France entière, mais aussi de Suisse, Italie, de Belgique ou d'Espagne. Côté organisation, tout est en place avec radio, Sibi, assistance technique ou médicale. Après 10 éditions, on est rodé et on connaît bien le terrain. On sait que le vent s'est calmé. On sait aussi que ce premier jour sera fait parfois d'improvisation. et il faudra peut-être réouvrir des circuits au fur et à mesure de l'avancée des participants. Côté règlement, rien de plus simple, à la croisière blanche, le chronomètre est banni. L'épave dure trois jours. Trois itinéraires différents sont proposés. Un chaque jour avec des difficultés progressives. La règle du jeu est élémentaire. Il s'agit de passer partout pour ne pas avoir de pénalité. Et d'entrée, on s'aperçoit que ce n'est pas une partie de rigolade, même si parfois on en rigole, en se remontant le moral comme on peut. Et si on se faisait un vin chaud, les mecs ? En réalité, à la croisière, l'imprévu devient naturellement des éléments de l'épreuve et ce n'est pas pour rien que les organisateurs obligent les concurrents, ou plutôt les participants, à emporter des ustensiles de survie, couverture, sac de couchage, feu de bengale, treuil ou tire-forts en montagne. On ne sait jamais tant le temps évolue vite. Et chacun fait son parcours à son rythme, selon ses possibilités, selon son expérience, néophyte ou vieille habituée rodée de la croisière. A chaque tour de roue, quand ces roues veulent bien tourner, et selon l'engin qu'on conduit, c'est un peu la découverte. Bain de neige pour un motard, ou patience pour une colonne arrêtée par un concurrent ou un passage délicat, on en profite pour se restaurer avec les moyens du bord, mais dans la bonne humeur, où l'on s'arrête, histoire de souffler ou de récupérer. Non, mais il n'y en a pas assez. C'est pas bio, hein, tout le monde. Et on en a ? Ça vient à ce café ? Il y a le son, il a le resté bloqué. On en a toujours pas vu, hein. C'est la première que tu fais. Et pourquoi t'es venu la faire ? Pour changer. On s'en busait un peu. C'est pas trop dur ? Non, non, non. Ça part quand on tombe ? C'est dur. On tombe doucement aussi, c'est vraiment pas mieux, ça lâche. La neige, c'est un parking. Oh merde ! Ça fait, euh... Attends. Attends. Voilà, on souffle et boum, on retombe. Croyez-moi, et bien que toute idée de chrono soit évacuée, c'est une épreuve physique. On en bave et on veut en baver. On est venu pour galérer et on galère. On est venu pour transpirer et on transpire. On est venu pour s'éclater et on s'éclate. Autrement dit, tout va bien et tout le monde est content. Auto comme moto qui cohabite sans problème. C'est la fête du muscle et de l'esprit. Loin du bruit médiatique du Dakar et loin de la paralysie circonstancielle de quelques vendredis. C'est une ville figée par le mauvais temps. Et l'on s'en dit sans doute à ces moments que tout cela est bien loin. C'est une ville qui a été débloquée. C'est une ville qui a été débloquée. C'est une ville qui a été débloquée. Dans l'équipement, ils disent de prendre tout ce qu'il faut pour la survie. Nous, on estime que le casse-croûte, c'est quand même un jeu portant dans la survie. Alors, on a emmené notre casse-croûte. Pas de problème. Phénomène induit par la croisière blanche. On se parle, on s'entraide et l'on noue des contacts avec l'inconnu d'hier. C'est un des points positifs de l'épreuve. Tant il est vrai que l'on s'ignore de plus en plus dans la vie courante. Faites souvent d'égoïsme et de nombrilisme. Ici, et presque naturellement, on s'évade de ces œillères par obligation. Car l'on sait que personne n'est à l'abri d'un problème ou d'une erreur. Et que dans ce cas-là, les petits copains seront présents pour un coup de main. En fait, et c'est un peu magique, la croisière blanche rétablit la communication et le don de soi l'espace de quelques jours. C'est une moto qui a pour nom Ténéré. On peut se demander ce que vous faites à la croisière blanche ? C'est exact, je vais me demander la même question. Je pense que c'est la première et pas la dernière. Alors c'est vraiment bien ? Ah oui, c'est super. C'est à faire à tout candidat. Vous faites beaucoup de tout terrain d'habitude parce que c'est difficile en Suisse ? Jamais. Mon véhicule à 20 000 km, il est neuf. On s'est lancé là-dedans, on vient de se lancer. Et comment vous trouvez ça ? Superbe. Ça sera refait en tout cas. C'est pas trop dur ? Non, ça va bon. Il faut discuter avec plusieurs personnes qui l'ont déjà fait une fois. Et puis ça va bien, ça passe. Il connaît bien ? Intécable. Non, ça va très bien. C'est impressionnant ? Oui, il y a des effets suivant où on passe. C'est vraiment... On ne sait pas si on va tourner ou bien quoi. Non, mais ça fait des effets super. Surtout à faire des belles photos. C'est ça. Et vous reviendrez ? On reviendra. Non, non. C'est sûr ? Oui.